... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous allons en Guinée. Les militaires veulent rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Une déclaration de Sulu d'Alain Diallo dans l'émission « En tête à tête » sur France 24. Il a été reçu. L'opposant guinéen ancien premier ministre sous l'Ansanat Comte. C'est bien cela. Il a été reçu sur France 24 sur la situation actuelle en Guinée. Il faut noter que l'homme est actuellement en exil. Il n'est plus en Guinée. Il estime que d'abord la Guinée est une dictature. Et selon sa perception de la chose, les militaires qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le CNRD, est venu pour rester. Et donc, il veut rester aussi longtemps que possible. C'est ce qu'il a déclaré dans cette émission, estimant que le report de l'élection qui devrait normalement avoir lieu à la fin de cette année n'est pas... est déjà plutôt un signe que les militaires veulent rester au pouvoir et que ces derniers n'ont pas donné de garanties formelles qu'ils pourront quitter le pouvoir au moins en 2025 et que pour lui, c'est parti pour durer dans le temps. Je commence par vous, Pasteur Edo. Oui ! Je commence par vous, Pasteur. Selon d'Alain Diallo estime que les militaires, le CNRD de façon générale, est venu pour rester au pouvoir et qu'ils n'ont pas donné de garanties quant à l'organisation des élections en 2025 puisque le nouveau Premier ministre avait annoncé que les élections n'auront plus lieu en 2024 mais qu'il y aura juste un léger glissement de calendrier qu'on pourra tomber en 2025. Mais pour Céline Dallain Diallo, rien n'est sûr, c'est parti pour durer. Oui, la situation en Guinée qui n'est pas, qui n'est pas heureusement, qui n'est pas confrontée à des situations terroristes comme les pays de l'AES, je crois que là-bas, les choses doivent s'accélérer. En principe, les choses doivent s'accélérer parce qu'il est venu pour renverser, il est venu renverser quelqu'un qui avait, qui voulait faire un troisième mandat, qui a commencé son troisième mandat, donc je parle d'Alpha Condé, et puis il a promis aux Guinéens de reformer les choses et puis de donner la voix au peuple pour que ce peuple-là puisse s'exprimer et naturellement accraver les unes. En principe, déjà depuis 2021, j'espère, je crois depuis 2021, il a pris le pouvoir en 2021, donc ça fait trois ans bientôt, et que normalement, la transition doit aller à terme, doit finir fin de l'année 2024. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, il n'y a même pas un test constitutionnel qui est en élaboration, il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. Comment on doit avoir un référendum avant d'aller aux élections ? Il n'y a même pas de référendum, donc apparemment, il n'y a rien. Et selon le nouveau Premier ministre, il ne peut pas organiser les élections avant la fin de 2024, donc naturellement, c'est en 2025. Mais est-ce qu'on est sûr qu'en 2025, les élections seront aussi organisées ? En tout cas, c'est lui dans les diamants dubitatifs. C'était les préoccupations de Célo Dallaudi en l'air que je rappelle, en passant, je rappelle aussi, lui aussi, il a beaucoup servi la dictature en Guinée, puisqu'aujourd'hui, il parle de la dictature, il a beaucoup servi la dictature en Guinée, sous les présidents. Sur Lansana Kondé. Non, seulement sur Lansana Kondé. Sur Lansana Kondé. Oui, bien sûr. Même Lansana Kondé. Mais Lansana Kondé, il a servi aussi sur Lansana Kondé. Il était opposant, il a servi sur... Il était opposant alors. Mais il a encore servi. Pourtant, je pense fondamentalement que le cas de Guinée doit être préoccupant, puisque du colonel, notre président est allé au général, ce que je n'aime pas. Il aurait pu rester colonel. Il est rapidement monté au grade général. Ça, là aussi... Moi, j'ai trouvé beaucoup de choses à dire sur ça. Donc, aujourd'hui, il était l'espoir. Nous, on croyait que c'était l'espoir venu sauver la démocratie en Guinée. Mais là, avec tout ce qu'on est en train de voir, avec nos collègues de la société civile, enfin, des camarades que je connais de la société civile dont les voix sont totalement attues, ça aussi, ça m'inquiète là-bas. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que la Guinée n'est pas confrontée au terrorisme par rapport aux autres pays. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. Lui ne va pas parler de la sécurisation du territoire. Il n'a pas à sécuriser le territoire. Le territoire guinéen avant d'engager les élections. Mais contrairement à ce que vous dites, le Premier ministre, quand il justifiait le report des élections, a évoqué des raisons sécuritaires. Et parmi ces raisons sécuritaires, par exemple, il a expressément parlé de l'explosion au port de Conakry. Mais on sait aussi... L'explosion au port de Conakry, c'est un événement qui est arrivé et puis passager. Mais c'est la raison. C'est la raison. C'est la raison. C'est la raison au plan sécuritaire. Oui. Et aussi, la... Ça empêche quoi ? Sans le dire clairement, on a aussi... Un incident au port ne peut pas être considéré comme... Malheureusement, ça faisait partie des raisons. Comme quelque chose qui empêche l'organisation des élections. Non, je pense quand même que... Mais au-delà, il y a aussi l'affaire Pivy qui est toujours dans la nature. On ne sait pas s'il peut venir semer le trouble dans le pays. En tout cas, tu trouves de très beaux arguments pour nous remettre en marche. C'est bien. Mais je crois que Claude Pivy, c'est ça, non ? Claude Pivy, je crois que lui, il est dans la nature. Et ça ne peut pas constituer plus un danger pour le pouvoir de Conakry. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je suis d'accord quand même que le général Dumboya puisse organiser les élections. Les élections, pourquoi ? Est-ce qu'eux, ils ne savent pas comment les autres organisent les élections ? Il faut qu'ils aillent à l'école. Tu es un démocrate. Tu ne vas pas le montrer. Les autres comme qui ? Il faut qu'ils aillent à l'école des autres pour organiser les élections. Tu ne vas pas le montrer les mauvais déserts. Non, je ne les montre pas. Non, non, non. Je n'ai pas de voir les pistes. Non, je crois qu'on est sérieux ce qu'on est en train de dire. Oui, parce que la Guinée n'a pas besoin de tout ça. C'est Alpha Kondé qui nous a mis dans toute cette merde. Sincèrement, je me rappelle avoir été quand même en Guinée une fois, rencontré au nom de la société civile, rencontré l'assanat Alpha Kondé avec qui nous avions parlé et qui nous a rassuré qu'il n'y aura pas un troisième mandat en Guinée. Et nous avons été surpris que les choses ont changé comme ça. Et ça fait mal quand je parle d'Alpha Kondé parce que je me rappelle une fois aussi qu'Alpha Kondé était ensanglanté quand il a quitté Conakry pour venir à l'Omé. Je me rappelle très bien, je l'ai vu, il était ensanglanté sur le régime de la SANA Kondé et c'est le président qui lui a donné tous les soins possibles pour qu'il puisse rester un peu avant de partir. Je me rappelle très bien, moi je le connais. J'avoue quand même que c'est lui qui nous a mis dans cette merde et aujourd'hui la situation est en train de s'empirer en Guinée. Ce que je recommande au général Djumbouya c'est de faire de ce que pour libérer l'espace en Guinée et permettre à ce que les activités déroulent très bien et qu'ils aillent qu'ils organisent les élections ce qui n'est pas possible encore en 2024 parce qu'il y a beaucoup de tâches à assumer avant d'aller aux élections donc en 2025 puissent organiser les élections. Vous avez-vous des garanties qu'en 2025 ces élections en guinée ? En tout cas je ne peux pas parler à la place des dirigeants guinéens mais tout ce que je dis c'est une analyse que je fais et ça on le fera c'est pour le bonheur c'est pour le bien c'est pour avoir servi c'est pour avoir honoré leur engagement et qu'une fois que les élections sont organisées je ne sais pas si le candidat sera candidat ou pas comme c'est la mode on a vu au Tchad et puis on verra encore dans d'autres pays au Gabon et autres où ceux qui viennent pour balayer la maison ne quittent pas si c'est ça il faut quand même qu'on légitime le pouvoir et qu'on permette aux Guinéens quand même une fois de tourner cette épaille de la transition et d'aller au chaud ce lieu qui n'aime pas la saleté quand on vient balayer la maison et qu'elle est propre il vaut mieux s'y installer finalement Robert Caciga que tu sais c'est lui d'Alain Diallo estime que les militaires du CNRD qui sont au pouvoir sont là pour durer selon lui ces derniers n'ont pas donné de garantie sur l'organisation des élections en 2025 même s'ils ont déjà reporté ces élections de 2024 à 2025 lui n'est pas sûr qu'elles seront lieux même en 2025 oui comprenons l'autre c'est lui d'Alain Diallo d'Alain Diallo d'abord il est resté sur sa soif puisqu'il veut briguer la magistratie suprême de la Guinée et donc il se dit que plus le temps passe plus les choses plus il vieillit plus il vieillit ça tourne à ça des faveurs et voilà et donc il ne sait pas avoir la posture des trois pays sahéliens il ne sait pas si Jumbuya va les copier et donc il est en train d'alerter l'opinion internationale et l'opinion guinéenne de ce que voilà s'il y a une mesure à prendre pour alors faire organiser les élections dans les temps qui l'arrange lui pour que voilà il puisse tenter encore ça change pour une nouvelle fois voir s'il va devenir président de la Guinée or si nous prenons les relations entre les autorités actuelles de la Guinée c'est très exécrable c'est pas du tout très bon il a d'ailleurs dû quitter le pays il a dû quitter le pays parce que voilà quand l'autre partait quand l'autre était tombé la fois qu'on était tombé pour lui la transition ne durera que quelques deux trois mois pour que voilà une occasion pour lui d'être président voilà une occasion pour lui d'être président voilà la chose tourne en ça des faveurs et puis je ne pense pas que les autorités guinéennes sont prêtes à organiser les élections c'est du copie-coller dans tous les pays où il y a eu coup d'état donc c'est vrai qu'ils ont réussi à se soustraire des obligations de la CDAO au nord peut-être de la souveraineté ou de la sécurité et donc il n'y a plus d'organismes sous-régional ou régional qui vont faire pression sur ces autorités la police organise les élections sauf que la Guinée n'est pas sorti de la Guinée n'est pas sorti de la CEDAO non mais ils ne sont plus sous l'emprise des dictats parce que la CEDAO ne met plus tellement de pression voilà et donc surtout les deux points de la mesure de l'Emmanuel Macron au Tchad a fait qu'on ne peut plus aujourd'hui dicter la loi aux autres dirigeants seulement qu'au moins au Tchad il y a eu une élection il va falloir que dans les autres pays même si ceux qui dirigent ces états veulent se représenter alors que voilà on touche à la constitution et qu'on leur permet d'aller se représenter pour qu'il y ait élection et que voilà leurs compteurs puissent tourner sur les deux mandats à faire et après eux peut-être que d'autres puissent voilà postuler postuler après leurs deux mandats ce serait mieux pour ces trois pays là ou pour ces quatre pays puisque le Tchad est déjà parti voilà ok alors Emmanuel Luzian Tommy la Guinée c'est ce qui inquiète celui d'Alain Diallo opposant au CNRD qui dirige le pays depuis le coup d'état de septembre 2021 il estime que les militaires qui sont au pouvoir sont là pour durer dans le temps et qu'ils choisiront chaque opportunité pour rester encore plus pour lui le fait de reporter les élections de 2024 à 2025 n'est pas déjà suffisant pour lui parce qu'il n'a pas obtenu des garanties de ses militaires qui vont quitter même le pouvoir en 2025 ils sont selon lui venus pour rester vous savez monsieur Diallo connait très bien la classe politique de son pays et il a appris aussi à connaître les militaires qui sont au pouvoir pas seulement en Guinée mais dans les autres pays où il y a eu coup d'état et donc ça devient comme une sorte de contagion on n'a pas envie de bouger on ne veut pas quitter le pouvoir on est venu par coup d'état maintenant on trouve des astuces pour organiser des dialogues des dialogues qui vont adopter en fait des résolutions formulées dans les couloirs de la présidence et données à certains participants pour revendiquer cela comme étant leur préoccupation et donc aujourd'hui on comprend que on revient un peu dans les années 1963 où Sylvain M. Olympio a été tuyé où il y a eu coup d'état au Togo ou encore dans les années de la mort de Sankara au Burkina Faso et donc en 1987 alors aujourd'hui le danger que M. Céline d'Alain Diallo essaie de pointer du doigt si on les laisse comme ça le régime du général Djumbouya risque de ne pas organiser les élections très tôt et donc nous devons faire quelque chose en tant qu'acteur politique acteur de la société civile devons le suivre de très près et il faudrait que la communauté internationale en fait c'est son cri d'alarme il faut que la communauté internationale s'occupe aussi de la Guinée comme on s'occupe des autres pays et en fait le coup d'état notamment les pays de l'AES parce qu'on a comme l'impression que ces pays de l'AES sont plus suivis à la loupe que certains pays notamment le Gabon et puis la Guinée donc en ce qui concerne la Guinée il n'y a pas de menace sécuritaire en tant que telle quand bien même un état ne peut jamais dire qu'il est à l'abri des attaques des autres je suppose que vous le comparez au pays du Sahel au pays du Sahel par exemple où il y a quand même une invasion il y a des défis il y a une grande partie du territoire qui est en difficulté parce qu'on ne sait pas si les terroristes sont vraiment partis ou ils sont là et puis c'est tout cela qui est bizarre parce qu'on envoie des hommes sur la lune on envoie pour prélever des débris sur la planète Mars on a la possibilité de surveiller les américains un peu partout dans le monde mais personne n'arrive à nous aider pour repérer les terroristes pourtant ils ont les moyens c'est dommage pourtant ils ont les grands moyens peut-être que nos enfants vont écrire là-dessus parce que peut-être d'ici 20 ans 50 ans 60 ans 70 ans on en saura plus on saura pourquoi on n'arrive pas à lutter véritablement contre le terrorisme parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent l'histoire est têtue on peut vouloir la changer mais des années après des décennies après vous allez avoir la vérité donc aujourd'hui ça fait peur à tous les acteurs politiques ce qui se passe mais au niveau de la Guinée c'est un sérieux il n'y a pas une grande menace il n'y a pas une grande menace donc les raisons qu'il faut évoquer pour s'éterniser au pouvoir ne sont pas des raisons convaincantes et donc c'est un appel en même temps aussi c'est une sorte de mobilisation de mobilisation attention citoyens guinéens notre président actuel ne veut pas apparemment partir et nous devons nous apprêter s'il faut faire des manifestations si elles sont autorisées on les fera et donc aujourd'hui c'est en ce moment qu'il faut écouter la CDAO la CDAO devrait se saisir de ces cas et dire voilà nous recommandons au pouvoir en place en Guinée de faire ceci ceci une feuille de route claire et des propositions allant dans le sens de trouver une solution et une sortie pour ce régime alors est-ce que la CDAO a encore la force aujourd'hui de faire ça on regarde l'agilisation qui a eu avec l'affaire du Sahel mais justement pour nous qui croyons encore à la force de la CDAO c'est le moment de nous trouver vous voyez le rôle que la CDAO avait joué dans la gestion de la crise au Togo après la mort du général il y a des mois il faut dire que la CDAO avait joué un rôle important notamment dans la médiation certains peuvent critiquer la CDAO mais la CDAO quand même a essayé de réduire un peu les difficultés politiques qu'on avait mais ce qui manque à la CDAO justement c'est d'anticiper si on prend le cas de la Guinée il faudrait que la CDAO envoie maintenant une mission à Conakry pour rencontrer la décision de la CDAO bon ça ça dépend il faut une mission de la CDAO en Guinée pour effectivement les aider c'est vrai que l'ancien premier ministre Togolais Dinkojo disait c'est pas facile de demander à un état d'organiser des élections en moins d'un an il faut être raisonnable et réaliste mais en même temps si vous ne donnez pas un calendrier clair parce que moi je n'aime pas qu'on me dise les élections ne peuvent pas tenir en fin 2024 ça ne veut rien dire ce sont des techniciens qui vont organiser les élections ils sont capables de prévoir de dire à peu près combien de temps il faut pour l'organiser et la Guinée n'est pas le seul pays qui organisera les élections il y a beaucoup de pays qui organisent les élections on peut s'inspirer de ces pays là alors qu'on donne un calendrier très précis en décembre 2025 vous aurez vos élections si le temps arrive et que tout le monde constate que ceux qui organisent les élections ne sont pas vraiment prêts ou il n'y a pas effectivement la disponibilité pour qu'on puisse tenir dans le temps on va aviser mais être là comme on est venu en tant que président élu quand on attend à gauche et à droite des chefs de joint qui pensent qu'ils peuvent faire 5 ans le temps d'un mandat présidentiel je crois que ça fait peur et ce n'est pas bien pour la démocratie de la Guinée le plus important c'est que le régime de Jumbuya se ressaisisse très vite quand on vient libérer le peuple on ne devient pas dictateur on le libère et son nom rentre et le nom rentre dans l'histoire mais quand vous éternisez au pouvoir les gens vont mal parler de vous et l'histoire retient le mauvais côté merci beaucoup à vous tous pour vos contributions nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission la dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo merci